Inna l'hamda l'illahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa n'a'uzubillahi min shurur yan fousina wa min siyi'at et a'malina man yadihillahu falamubillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'd Louange Allah le créateur du sud de la terre on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce on lui demande de prise son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis qu'au jour de la rétribution Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider Nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi' les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des haddadi Là nous enregistrons l'audio numéro 12 Mais avant de commencer à lire les propos du Cheikh Rabi' qu'Allah le préserve J'aimerais réfuter un mensonge et une ignorance du haddadi taksiri du Gabon, Abdelaziz d'Ipahir qu'Allah le guide Alors dans l'audio qui traite de la sixième question L'audio qui dure 45 minutes 55 secondes à partir de 27 minutes jusqu'à 29 minutes 7 secondes Un des frères qui fait des cours avec lui donc avec Abdelaziz Lui a posé une question Et je crois que ce frère là commence à se réveiller Je dis Mon frère Continue comme ça Continue à demander les preuves Et tu vas te rendre compte que ton professeur est tout simplement un menteur Alors il a simplement posé une question Il a demandé les preuves de ce que ce haddadi taksiri a raconté sur le Cheikh Rabi' Et je vous assure qu'Abdelaziz a été incapable de répondre réellement Il a tourné, 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 il est rentré dans des sujets HF Et il a fini par dire au frère que tu trouves ça dans tous ses livres Donc dans tous les livres du Cheikh Rabi' Écoutez, écoutez la conversation Je voulais savoir en fait quelles sont les références Concernant les propos de l'imam du Cheikh Al-Mattroli par rapport à ce qu'il a dit Et les propos de l'imam Achia Ferri concernant les Dumars Sur le sujet dont on a traité Bon, écoutez, moi je, comme j'ai toujours l'habitude de dire J'aime toujours dire ça, surtout quand je parle avec les Gabonais Rabi'n Mal-Khali J'ai connu Rabi'n Mal-Khali depuis les années 1996-97 Je crois que beaucoup d'entre vous vous êtes peut-être encore né Ou même encore pas musulmans Je suis l'un des premiers Je parle là de 20 témoins A apporter les livres de Rabi'n Mal-Khali Dans ce pays qu'on appelle au Gabon J'ai fréquenté Rabi'n Mal-Khali Il n'y a aucun cours Rabi'n Mal-Khali a fait à Medine Présentement, Mali, M. Menin Quand on faisait ce qu'on peut appeler les conférences Que je n'ai pas assisté Donc quand j'écoute ce genre de questions Me venant, tu me cites ça Bon, je te comprends Mais pourtant, on a déjà énuméré plusieurs Oui, je suis, mais on a déjà évoqué ça Si tu suis les dourous, depuis le début On a même fait parler de la fatwa Si vous ne savez pas que le Rabi'n Mal-Khali Le comité de grands savons intervient son livre Où il regroupe ça ce qu'on appelle Tashribat al-Hadadiyah C'est dans le livre qu'on appelle Tashribat al-Hadadiyah Tu vas trouver ça beaucoup là-bas Parce que c'est là-bas où on regroupe toutes ces ambiguïtés Tu vas trouver ça Le Tashribat al-Hadadiyah Le Hadith al-Shafa'a Leçon d'explication de l'Hadith al-Shafa'a Tu vas trouver ça dans son char Le Sunan Bar-Bahari Son char de Sunan Iman Bar-Bahari Tu vas trouver tous ces genres de propos Son char de Sahih Bukhari Il a fait le char de Kitab al-Iman de Bukhari Il a fait le char de Kitab al-Iman d'Iman Muslim Bref, tu trouves ça dans tous ces livres Ou bien le char, son char, l'akida Tu salas, l'imam Sorboni Tu trouves ça dedans Pour ne pas lire tous les livres de Rabbe Man Khali Qui parlent de l'akida Il fait ce sujet là dedans Mais les conceptions Pour ne pas lire Le livre qui a compilé Les choubhats, les ambiguïtés de Rabbe Man Khali Par exemple comme ce que j'ai mis de citer Ça c'est dans son livre Tashribat al-Hadadiyah Alors, analysons ces propos Je dis D'abord, le frère a posé une question simple Quelles sont les références ? Il suffisait de dire Ça se trouve dans tel livre A telle page Voilà ce qu'il a dit Ou ça se trouve dans tel audio Je vais te l'envoyer Et te traduire cela Ou de dire simplement au frère Je n'ai pas de preuve Je n'ai pas de preuve Maintenant Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va dans tous les sens Il est allé dans tous les sens Il dit qu'il a connu le chèque Rabbe Depuis les années 1996 Je dis Où est le rapport ? Même si tu l'as connu en 1994 D'en 1995 Ou même depuis l'âge des 5 ans Si on suppose Où est le rapport ? Nos frères te demandent les références De ce que tu as dit Sur le chèque Rabbe Il ne te demande pas En quelle année tu as connu le chèque Rabbe Ensuite il dit Si l'un des premiers Je suis l'un des premiers A apporter les livres De Rabbe Al-Madkhali Dans ce pays Qu'on appelle le Gabon J'ai fréquenté Rabbe Al-Madkhali Il n'y a aucun cours Que Rabbe Al-Madkhali A fait à Médine Principalement à l'université de Médine Quand il faisait Ce qu'on peut appeler Les conférences Que je n'ai pas assisté Je dis Il y a un mensonge Ici D'abord Si tu es Même si tu es Même si tu es Le premier A apporter les livres Du chèque Rabbe Au Gabon Je ne dis même pas Parmi les premiers Non je dis Le premier Même si tu es le premier A apporter les livres Du chèque Rabbe Au Gabon Où est le rapport ? Où est le rapport ? Qu'est-ce que ça change ? On te demande les preuves De ce que tu dis On ne te demande pas Si tu fais partie Des premiers au Gabon A apporter les livres Du chèque Rabbe Dis même si tu connais le chèque Rabbe Ce n'est pas la question Du frère Ensuite il dit J'ai fréquenté Rabbe Al-Madkali Une fois de plus Je dis Où est le rapport ? On te demande On te demande les preuves Et supposons Que tu as fréquenté le chèque Rabbe Ce que je ne crois pas d'ailleurs Mais supposons Que c'était le cas Où est le rapport ? Fréquenter quelqu'un veut dire Que tu dois mentir sur lui Ou dire sur lui des choses Sans apporter les preuves Il dit Il n'y a aucun cours Que Rabbe Al-Madkali A fait à Médine Principalement à l'université de Médine Quand il faisait Ce qu'on peut appeler Les conférences Que je n'ai pas assisté Je dis Je peux affirmer Avec certitude Que ceci est un mensonge Dire que tu as assisté A tous les cours Toutes les conférences Du chèque Rabbe Quand tu étais à Médine Ceci est faux Et Abdelaziz est connu Pour mentir Une fois de plus Où est le rapport ? Où est le rapport ? Donc si quelqu'un assiste Au cours d'un savant Ça veut dire Qu'il doit dire sur lui Des choses sans preuves Et souvent C'est une technique Que Abdelaziz et son groupe Utilisent pour tromper les ignorants Quand on leur demande Des preuves sur un tel Qu'ils critiquent Ils disent On connait la personne Mieux que toi Donc ils vont dire des choses Sur la personne On leur demande même Où sont les preuves ? Qu'est-ce qu'ils disent ? On connait la personne Mieux que toi Wallahi les frères Si ceci suffit Comme preuve Alors tout le monde Peut donc parler Dire des mensonges Sur des gens Qu'ils connaissent Mieux que d'autres Et si on leur demande Les preuves Il leur suffit de dire Il leur suffit De dire On les connait mieux que vous On les connait Mieux que vous En plus Vous n'êtes même pas Des gens dignes de confiance Vous mentez sur Sur des gens On a des preuves claires Que vous mentez sur des gens Donc on ne peut pas prendre On ne peut même pas se baser sur Des paroles comme ça Venant d'eux Venant de vous Venant de vous Ensuite il dit On a énuméré plusieurs Non Abdelaziz Le frère te demande Il te pose la question Par rapport à ce que tu as dit Dans ce cours là Et qu'est-ce que tu as énuméré avant ? Sur le Cheikh Rabi'in L'ignorance Et le mensonge Après Abdelaziz parle maintenant D'un autre sujet Il parle De la fameuse fatwa Du Lajnatul Da'im Je dis bien fameuse Entre griffes Disant Où il dit Il dit Qu'on a interdit Le livre du Cheikh Rabi'in C'est-à-dire que lui Abdelaziz Il dit Que cette fatwa là Ou dans cette fatwa là On a interdit Le livre du Cheikh Rabi'in Donc Cette fatwa selon lui Je dis Premièrement Ceci est un gros mensonge Et je mets Abdelaziz en défi De nous montrer Dans quelle fatwa Du Lajnatul Da'im On a interdit Le livre du Cheikh Rabi'in Al-Makolatul Asariya Firddi'ala Shubhati Wattashribati L'Haddadiya Donc le livre Que nous sommes En train de traduire On a interdit ça Où ? Et Si on a interdit Cela Pourquoi on continue De vendre ça En Arabie Saoudite On vend ça juste En face de l'université Et à la fois Les livres C'était rempli On a interdit ça Où ? Kazab De deux J'ai déjà expliqué Que ce à quoi Tu fais allusion N'est pas une fatwa Du Lajnatul Da'im Ce n'est pas une fatwa C'est une lettre Du Moufti Si on dit Si on affirme vraiment Que ça vient du Moufti C'est une lettre du Moufti A celui Qui a posé la question Et c'est bien mentionné A la fin Il dit bien De Abdelaziz C'est bien écrit A la fin Ce n'est pas Ce n'est pas Du tout Une fatwa Du Lajnatul Da'im Les fatwa Du Lajnatul Da'im Tu verras qu'à la fin Ils vont mettre Lajnatul Da'im Ça va être signé en bas Donc ce n'est pas Du tout Une fatwa Du Lajnatul Da'im Et j'ai déjà Détail Ça j'ai expliqué cela Dans des audios Dans des audios précédents Et nulle part Dans cette lettre Nulle part Dans cette lettre On a perdu le livre Du Cheikh Rabi' Et on a déjà Refuté ça N'est-ce pas Dans des audios précédents On ne va plus revenir Sur cela Mais ce Haddad Il persiste à mentir Pourtant la lettre Pourtant la lettre là Est disponible Sur internet Lui-même Il a partagé cela Ou bien Abdelaziz Ne comprend plus La langue arabe Mais je ne crois pas Il comprend C'est juste qu'il ment Car il n'a aucun argument Il cherche à tout prix Sur quoi S'accrocher Même s'il faut mentir Vous voyez C'est-à-dire Il ment Comme il n'a pas d'argument Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche A tout prix Sur quoi s'accrocher Même s'il faut mentir Ensuite il dit Tu vas trouver ça Beaucoup là-bas Dans le livre Le livre qu'on est en train De traduire Car on regroupe Les ambiguïtés De Robin Dedans Ceci est faux Quelles sont ces ambiguïtés là ? C'est ton coeur Qui est rempli d'ambiguïtés Ce n'est pas le livre Du chef Robin Et s'il y a des ambiguïtés Dedans Réfute ça Réfute ces ambiguïtés là Avec preuve Et on va voir Que des affirmations gratuites Ensuite il dit au frère Qu'il va trouver ça Dans l'explication Du hadith du Shafa'a Son explication De Shach Sunna De l'Ibam al-Barbahari Donc l'explication Du Cheikh Rabi'a Qu'il va trouver Tout ce genre de propos Dans son explication Disons son explication Du Sahih Du Sahih al-Bukhari Du tabl-Iman Dans l'explication Du kitab l'Iman Du Sahih Muslim Il dit Bref Tu trouves ça Dans tous ses livres Ou bien son char De Aqidah al-Salaf De J'mam al-Sawabuni Tu trouves ça dedans Il dit Pour ne pas dire Tous les livres De Rabi'a Al-Madkhali Qui parlent de la Aqidah Il traite Ces sujets là dedans Mais le livre Qui a compilé Les ambiguïtés De Rabi'a Comme ceux que je viens Je viens de citer Da'wa al-Ijma'a Kaza wa kaza Ça c'est dans Son livre Tashribat Al-Hadda Alors j'ai dit Celui qui a posé La question Ce qui est apparent C'est qu'il ne connait Pas la langue arabe Alors comment tu peux Renvoyer une telle personne Dans tous ses livres Qui sont en arabe Sans référence réelle Ça c'est vague Il va trouver Il va trouver tout ça Comment Dis au frère C'est dans tel livre A telle page Il dit ceci Tu cites la parole En arabe Tu traduis Jait Tu dis Il dit ceci Dans tel livre A telle page J'apporte la parole En arabe Tu traduis la parole Jait Ou il dit ceci Dans tel audio Vous voyez Il dit ceci Dans tel livre A telle page Il dit ceci Dans tel audio Il dit ça Je traduis Tu ramènes Les preuves Donc la seule chose Qui est vraie Ici Dans sa parole Quand il veut Parler un peu Des références C'est la question Du hijma Naam Le Cheikh Robéen A parlé de ça Donc ce qu'on a attribué A lui même Châtié Concernant le hijma Là Naam Le Cheikh Robéen A parlé de ça Il a même parlé de ça Dans ce livre là Dans le livre Qu'on est en train De traduire Ça oui Le Cheikh Robéen A parlé de ça Il a parlé de ça Il a parlé de ça Le don Et on verra Cela Inch'Allah Et le Cheikh Apporte ses arguments Et je vais démontrer Votre ignorance Sur ce point là Inch'Allah Et A.B. A.B. a même déformé Ce qu'on rapporte De l'Imam Shafi Il a même déformé Les propos Il faut ramener ça Comme c'est venu Comme ça a été rapporté Pourquoi déformé ? Donc C'est la seule chose Qui était vraie là Quand il mentionnait Les références Le reste là C'est du mensonge Car Qu'est-ce que Abdelazie Dans ce cours A dit Sur le Cheikh Robéen Il fait comprendre Dans ce cours Que le Cheikh Robéen Et ceux qui le suivent Contrédisent les salafes Insultent les salafes Dénigrent les salafes Il fait comprendre Dans ce cours Que pour le Cheikh Robéen Le kafir C'est celui Donc le mécréant C'est celui Qui renie à Allah Donc c'est lui Qui est kafir Alors ceci On trouve ceci On trouve ça Dans tous les livres Du Cheikh Robéen Ça c'est un mensonge Et ça n'existe Dans aucun livre Du Cheikh Robéen Qui dit Cheikh Robéen Dénigrent les salafes Qui l'insultent les salafes Et Charles C'est quoi cette casée Alors ceci C'est un mensonge Clair Enfin plus il dit Dans tous les livres Du Cheikh Robéen Et écoutez Pourquoi le frère Lui a demandé L'épreuve Écoutez pourquoi Le frère Lui a demandé L'épreuve Écoutez On va t'arrêter Par l'armée Moi je te conseille De ne pas suivre Tous ces bons membres Il était fatigué Non Je te demandais A vous dit tout à l'heure Que vous n'êtes pas Sur des gourous En fait Donc c'est pour ça Que j'ai posé la question Parce que Si vous dites Moi je te suis C'est pour ça Que j'ai venu Apprenez C'est ça L'importance Parce que On peut rester On va Épiloguer Toute la journée Mais tant Par exemple Le frère Il m'a mis Quand il me balance Sur le conseil Je lui dis Ma tante Il ne me connait pas Pourquoi il ne m'a pas appelé Pourquoi on s'affecte Donc le frère Veut lui faire comprendre Qu'ils ne Peuvent pas le suivre Comme ça Sans preuve Alors qu'il dit Lui même De ne pas suivre Des gourous Donc le frère Veut lui dire Que si je dis Que tel savant A dit ceci ou cela Il faut apporter la preuve Et je crois Que ce frère là Commence à comprendre Ça là te facilite Mon frère Qu'il t'ouvre les yeux Afin de délaisser Cet égaré Égareur Qui a plein D'ambiguïté Et qui ment Sur des savants Et sur des étudiants En science Sans oublier Qu'il donne des jugements Sur des gens Sans preuve Des jugements injustes Elle a le guide Alors revenons Au propos Du Cheikh Rabia Il dit donc Qui est-à-t-il Il y a dit, le motement est fait à l'écrivain. C'est le motement qui est le motement. C'est à l'écrivain. C'est à l'écrivain pour l'écrivain. C'est à l'écrivain. l'ahil sennati وهذا ليس بالсحيح فإن المثنف صرح كما سيأتي برقم السابع والثلاثين بعد المائتين أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة من الإيمان وأن تركها تهاونا وكثلا يخرج من الملة في الصحي الأقوال في الصحي الأقوال alors il dit l'auteur des annotations l'auteur des annotations dit une fois de plus je dis on peut comprendre de cette parole de l'auteur de l'imam Ibn al-Bannan dont il parle la parole qu'on a mentionné au cours précédent on peut comprendre de cette parole de l'auteur qu'il voit que pour la foi la parole suffit sans les actes ce qui est la voix des moudia dans la foi il dit contrairement au consensus des gens de la sunne et ceci n'est pas juste donc comprendre cela de la parole de l'imam Ibn al-Bannan ce n'est pas juste comprendre de sa parole qu'il voit que pour la foi la parole suffit sans les actes donc il dit ce n'est pas juste de comprendre cela de sa parole il dit car l'auteur a clairement dit au numéro 237 il a clairement dit que la foi est parole et actes et que la prière fait partie de la foi et que celui qui la délaisse par paresse ou par négligence il sort de la religion selon la parole la plus juste bon lui il a dit selon la version la plus juste il y a une version qui montre il y a une version qui dit que la personne ne sort pas de l'islam il faut avoir délaissé la prière lui il a changé ça en disant selon la parole la plus juste on ne sait pas pourquoi bref il y a une version de l'islam Il n'a pas d'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat Il n'a pas d'éclat de l'éclat C'est à dire qu'il croit qu'il est obligatoire de vrai Et que celui qui délaisse l'acte, les oeuvres Il fait partie de celui ou de ce calabas châtillé en enfer Et il ne sortira de l'enfer qu'avec ou que par l'intercession Ou par la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux Donc le chef Rabia nous fait comprendre ici Que l'imam Ibn al-Banna, il considère qu'il est obligatoire d'oeuvrer Il faut oeuvrer Il faut oeuvrer Je suis très 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 étonné Je suis très très étonné Comment cette ambiguïté est-elle rentrée dans les cœurs de certains Dans les cœurs de certains parmi les gens de la Soun Lorsque certains savants disent Que le fait de délaisser les actes apparents Ça baisse la foi Ça ne fait pas sortir de l'islam Et que celui qui fait cela, il mérite le châtiment Tant qu'il n'a pas fait le couvre Donc le grand couvre Le grand chirt Il est musulman Mais c'est un musulman pervers Certains ont compris de là Que dire ça Ça veut dire que les actes ne font pas partie de la foi Ceci est faux C'est nul C'est cadupe La preuve C'est que les actes surérogatoires sont partie de la foi Sans aucun doute Mais celui qui délaisse tout ce qui est acte surérogatoire Par paresse Il est mécréant ou pas ? Il n'est pas mécréant Par consensus des savants Aucun savant ne rend mécréant celui qui délaisse les actes surérogatoires Est-ce que cela veut dire Que ces actes-là ne font plus partie de la foi ? Non Ça fait partie de la foi Donc le fait qu'on dise Celui qui délaisse les actes surérogatoires Par paresse Ou celui qui délaisse les actes surérogatoires Il n'est pas mécréant Ça ne veut pas dire que les actes surérogatoires ne font plus partie de la foi Donc ces savants qui ont dit celui qui délaisse les actes apparents Par paresse Par négligence Il n'est pas mécréant Ça ne veut pas dire Que ces savants-là maintenant estiment Mais ça ne veut pas dire que ces actes-là ne font plus partie de la foi Non La zakat Prenons le cas de la zakat La zakat est obligatoire Et la zakat fait partie de la foi Le hajj ça fait partie de la foi C'est obligatoire Le jeûne ça fait partie de la foi C'est obligatoire Celui qui délaisse la zakat Le jeûne ou le hajj Par négligence Vous savez mécréant ? Il n'est pas mécréant Mais est-ce que ça veut dire que la zakat, le jeûne ou le hajj ne fait plus partie de la foi ? Ça fait toujours partie de la foi Ça fait toujours partie de la foi Donc le fait que l'acte fasse partie de la foi Ne veut pas dire forcément que celui qui délaisse ça il devient mécréant Non Tout revient aux preuves Si l'acte en question qui fait partie de la foi On a une preuve que délaisser cela Ça fait sortir de l'islam On dit que ça fait sortir de l'islam Le cas contraire On ne peut affirmer cela Or les seuls actes apparents Sur lesquels les savants divergent Est-ce que le délaissement de ces actes là Est considéré comme étant de la grande mécréance ? Ce sont les quatre piliers de l'islam La prière, le hajj, le jeûne, la zakat Donc celui qui délaisse les deux attestations C'est un mécréant C'est un casur par consensus Maintenant les quatre piliers là La prière, le hajj, le jeûne, la zakat Les savants ont divergé Est-ce que celui qui délaisse ça Les mécréants ou pas ? Il y a une divergence Oui Donc le reste des actes apparents Les gens de la suna ne divergent pas Sur le fait que délaisser cela N'est pas de la grande mécréance Comme on l'a vu avec la parole D'Ibn Rajab Maintenant quelqu'un peut dire Mais pourquoi on dit que les actes font partie de la foi ? Nous disons Car nous avons des preuves claires Qui prouvent cela Nous avons des preuves claires Qui prouvent que les actes font partie de la foi Et justement Le fait que ça fasse partie de la foi Ça a une influence sur la foi Les savants sont unanimes Que celui qui n'a pas d'acte du coeur Jai, il est mécréant Les savants sont unanimes Que s'il n'y a pas d'acte du coeur La personne est mécréante La personne est mécréante Quant aux actes apparents Ils divergent Est-ce que celui qui ne fait pas d'acte apparents Comme la prière, la zakat, le jeûne, etc Est-ce que sa foi disparaît complètement ? Ou on dit juste que sa foi a baissé Certains disent c'est un mécréant D'autres disent non Quand il n'a pas commis la grande mécréance Ou le grand chirc C'est un musulman mais il est pervers Jai, il mérite Il mérite le châtiment Jai Donc Ceux qui estiment que le fait de délaisser cela C'est de la mécréance Ils vont dire que c'est un mécréant Ceux qui estiment que ce n'est pas de la grande mécréance Donc ceux qui estiment que c'est de la grande mécréance Ils vont dire que Celui-là est mécréant Ceux qui estiment Donc celui qui a délaissé Ces actes-là Ceux qui estiment que ce n'est pas de la grande mécréance Ils vont dire que celui-là n'est pas Mécréant Et qu'il reste musulman C'est-à-dire qu'il est musulman Tant qu'il n'a pas fait un acte de grande mécréance Et qu'on ne dise pas Non mais le fait d'avoir délaissé ça C'est de la grande mécréance Non on va dire Ceux-là n'estiment pas Ils ne voient pas que c'est de la grande mécréance Sinon Ils auraient dit que celui-là Est devenu mécréant Jai Et justement Comme les actes font partie de la foi Et qu'il a délaissé les actes apparents Ça a eu un impact sur sa foi Ça a eu un impact sur sa foi Quel est cet impact ? Chez certains savants Ça annule sa foi Donc il est devenu mécréant Chez d'autres Il est toujours musulman Ça n'annule pas sa foi Mais Il y a eu un impact sur sa foi Sa foi a baissé Elle a baissé Baissé Jai Et Il peut même finir par devenir mécréant En commettant Le grand coufre Le grand chirk Car Quand la foi est faible Chez ces Chez ces Savants-là Car Quand la foi est faible On est dans un danger Les gens qui abandonnent l'islam Aujourd'hui Ou les gens qui abandonnent l'islam Tu verras que ce sont des gens Qui ont eu une foi faible Très faible même A un moment donné Donc la foi devient faible Faible, faible Et à un moment donné La personne peut finir par Abandonner l'islam Ou à commettre Directement L'acte du coufre Ou du chirk Donc A un moment donné La personne peut Finir par dire Que voilà Moi je ne suis plus musulman Donc la foi a baissé A baissé A baissé Jusqu'à un stade Où La personne A finalement Commencé à douter De sa religion La personne dit clairement Moi je ne suis plus musulman La personne dit clairement Moi vraiment Je ne suis plus Dans l'islam Ok Alors Donc Celui qui ne prie pas Ne jeûne pas Ne s'est pas le hajj Ne donne pas la zakat Par négligence Par paresse Sa foi est faible Très faible même Et il est très facile Pour Il est très facile Pour une telle personne D'abandonner l'islam Jade Il est très facile Pour une telle personne D'abandonner l'islam Jade Mais est-ce que Le fait d'avoir délaissé Les actes Ces actes là La personne Est devenue Mécréante Ici et là Il y a un débat Certains disent Cette personne Est devenue Mécréante Autres disent Non Elle n'est pas mécréante Mais la foi est La foi est faible Donc l'ambiguïté Est là Lorsque certains Entendent Que tel savant a dit Que celui qui délaisse Les actes apparaissent Et il n'est pas Mécréant Il croit directement Que cela veut dire Que les actes Ne font pas partie De Que ça veut dire Que les actes Ne font pas partie De la foi Si on dit ça Et que celui Qui a dit ça A fait sortir Les actes de la foi Et donc Il a suivi la voie Des mordis C'est pourquoi Vous verrez que Quand ils réfutent Cet avis Aussitôt ils disent La foi est parole Et actes Il faut les actes La foi est parole Et actes Il faut les actes Lége Parce que lorsqu'on vient On lui dit Lorsqu'on vient Devant cette personne On dit à cette personne Que tel savant a dit Que celui qui délaisse Les actes apparents C'est un pervers Donc pas paresse C'est un pervers Mais il reste Musélo Aussitôt il va dire quoi ? Il va dire Ceci n'est pas juste Donc celui qui voit Que c'est un méchant Celui qui laisse Les actes apparents Il va dire aussitôt Ce n'est pas juste Et il va ramener quoi ? Il va mentionner La définition de la foi Il va dire la foi Est parole et actes Il faut les actes Oui Même s'il ne dit pas ça C'est à dire Lorsqu'il va Prononcer sa première parole Mais dans sa réfutation En général Il va mentionner ça Que la foi Est parole et actes Il faut les actes Oui Donc Qu'est-ce que Cette personne C'est à dire La personne a compris Quoi ici ? La personne a compris Que si on dit Que la foi Est parole et actes Ça veut dire Qu'on ne peut pas dire Que celui qui délaisse Les actes apparents Il reste musulman Parce que dire ça C'est dire C'est qu'on est en train De dire en fait Que les actes Ne font plus partie de la foi C'est comme si on est en train De faire sortir en fait Les actes de la foi Parce que si on dit Que les actes Font partie de la foi Ça veut dire Qu'on ne peut pas dire Que celui qui a délaissé Les actes apparents Il reste Il reste musulman Vous voyez ? Vous voyez ? Donc l'ambiguïté est là Et vraiment Je ne comprends pas Jusqu'alors Je suis en train De réfléchir Comment cette ambiguïté Je m'étonne Comment cette ambiguïté L'as a fait Pour rentrer Donc Si on leur dit Quel savant Indique celui qui délaisse Les actes apparents C'est un musulman C'est un musulman Mais un musulman pervers Je m'étonne Ce n'est pas un métréon Aussitôt il va Il va Il va répondre en disant Non Ceci n'est pas juste Il faut les actes La foi et parole et actes En général La foi et Donc il va dire En général il va dire La foi et parole et actes Donc il faut les actes Je m'étonne C'est obligatoire de vrai Mais Cette obligation Veut-elle dire Ça c'est en général Mais cette obligation Veut-elle dire Que si la personne N'a pas d'actes Apparents Elle est mécréante Et si on dit Qu'elle n'est pas mécréante Est-ce que Ça remet en cause Le fait de considérer Les actes apparents Comme faisant partie De la foi C'est ça la question Et la réponse Est évidente Le fait qu'un acte Fasse partie de la foi Ne veut pas forcément dire Que celui qui délaisse cela Il devient mécréant Si on n'a aucune preuve Aucun consensus prouvé Que celui qui délaisse tel acte Est mécréant On ne peut pas affirmer cela Et si on est d'accord Sur ce principe là Pour un acte apparent C'est la même chose Pour tous les actes apparents Il n'y a pas à faire la différence Entre un peu et beaucoup Sur ce principe là Et renvoyer ça A la définition de la foi Celui qui est d'avis Que celui qui délaisse la prière Il est mécréant Car il se base sur des preuves Du Coran et de la sonnette Qui prouvent cela Mais il va rendre Donc d'après lui Ça prouve cela Il va rendre mécréant Celui qui n'a pas d'acte apparent C'est évident Celui qui rend mécréant Celui qui délaisse la prière Et la zakat Car il se base sur des preuves Du Coran et de la sonnette Il va rendre mécréant Celui qui n'a pas d'acte apparent Et ainsi de suite Mais celui qui ne rend pas mécréant Celui qui délaisse la prière La zakat Le jeûne Le hadj Comme l'imam Ahmed Dans une riwaye Il va rendre mécréant Celui qui délaisse des actes Moindres que ceux-là Là est le problème C'est le cas là Qu'il faut traiter Il faut nous répondre Et s'il rend mécréant Pour des actes moindres Que ces quatre piliers-là Donc la prière La zakat Le jeûne Le hadj C'est quoi le dalil C'est quoi la preuve Que délaisser Ces actes-là En dehors de ces quatre piliers-là Que délaisser ça Ça fait sortir de l'islam Alors que Ces quatre piliers-là Il dit que Celui qui délaisse ça Il n'est pas mécréant Où est le dalil ? Vous voyez ? Et si quelqu'un dit Si quelqu'un dit Les salafs ont dit La foi est parole et acte On dit oui Une table de Hohuna Ce qu'on explique là C'est très important Parce que ça enlève Une grosse ambiguïté Que certaines personnes ont Si quelqu'un dit Les salafs ont dit La foi est parole et acte On dit oui Mais quand les salafs ont dit ça Ce n'était pas par passion Premièrement Ils ont dit cela Car on a des preuves claires Les salafs de Kohan Les salafs ont dit La foi est parole et acte Ça c'est un Deuxièmement Deuxièmement Ils n'ont pas dit ça Pour dire Qu'on doit rendre Mécréant Celui qui délaisse N'importe quel acte apparent Même si on n'a aucune preuve Que celui qui délaisse Cet acte là Est Mécréant Sous prétexte Que les actes Font partie de la foi Et troisièmement Les salafs ont dit Que la foi est parole et acte Car on a des preuves Qui prouvent cela Et c'était pour réfuter Les mordia C'était pour Pour réfuter les mordia Qui eux disent Que les actes Ne font pas partie de la foi Que la foi C'est juste la parole Alors Écoutez attentivement Ce que le sheikh L'islam Ibn Saini a dit Il dit dans Le majmou' Al-Fatawa Au tome 7 A la page 171 Il dit ceci Et ceci Et ceci Il dit ceci Il dit ceci الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى أن اللفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريد كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن انتبهوا لقد كنت أتبعوا في المصر كالشيخ الإسلام ابن تهنيا ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل ابن عبد الله تستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا بلا سنة وإذا كان قولا وعملا ونيت بلا سنة فهو بداعت Le شيخ الإسلام ابن تهنيا dit ceci L'objectif voulu ici est de comprendre parce que le شيخ الإسلام ابن تهنيا était en train d'expliquer en fait il parlait des différents termes qui ont été rapportés des salafes concernant la définition de la foi donc il y en a qui ont dit par exemple la foi est parole et acte il y en a d'autres qui ont ajouté et intention la foi est parole acte et intention donc le شيخ الإسلام il y en a d'autres qui ont même dit la foi est parole acte intention et sunn donc le شيخ الإسلام est en train d'expliquer leur but ici cela pourquoi ils ont ajouté ceci ou cela qu'est-ce qu'ils visaient donc il est en train d'expliquer cela il dit ceci l'objectif voulu ici est de comprendre que ceux parmi les salafes qui ont dit que la foi est parole et acte ils ont voulu par là la parole du coeur et de la langue les actes du coeur et des membres apparents celui qui visait la croyance voyait qu'on ne comprend du terme parole que la parole apparente ou il craignait qu'on comprenne cela il a donc ajouté la croyance du coeur et celui qui a dit parmi les salafes que la foi est parole et acte et intention il a dit la parole englobe la croyance et la parole de la langue quant aux actes on peut comprendre qu'il n'y a pas d'intention il a donc ajouté cela et celui parmi les salafes qui a ajouté le suivi de la sun c'est parce que tout cela donc les paroles actes etc tout cela ne peut être aimé pour Allah auprès d'Allah si ce n'est par le suivi de la sun cela n'ont pas voulu par leur parole toute parole et tout acte donc quand les salafes disaient que la foi est parole et acte le sheikh l'islam nous fait comprendre qu'ils n'ont pas voulu par là toute parole et tout acte il dit cela n'ont pas voulu par leur parole toute parole et tout acte ils ont plutôt voulu ce qui est légiféré parmi les paroles et les actes ensuite le sheikh l'islam ibn Tsemiyya dit ceci et écoutez attentivement ce qu'ils disent le sheikh l'islam ibn Tsemiyya dit ceci leur but leur but était de réfuter les moudia qui ont considéré la foi comme étant juste la parole ils ont dit non la foi est plutôt parole et acte donc le sheikh l'islam ibn Tsemiyya nous fait comprendre que quand les salafs ont dit la foi est parole et acte ils n'ont pas visé ici toute parole et tout acte ils ont plutôt voulu ici ce qui est légiféré parmi les paroles et les actes leur but quel était leur but quand ils ont apporté cette parole quand ils ont dit la foi est parole et acte quel était leur but il dit leur but était de réfuter les moudia qui ont considéré la foi comme étant juste là la parole ils ont dit non la foi est plutôt parole et acte vous voyez donc quand les salafs ont dit la foi est parole et acte quel était leur but est-ce que leur but c'était de dire ici c'est-à-dire de dire cela parce que celui qui délaisse un acte parmi les actes fait mes créants non vous dire que celui qu'il voulait ici il voulait dire ici que celui qui délaisse ses actes apparents il devient mes créants le sheikh l'islam ibn Tsemiyya nous fait comprendre que les salafs quand ils ont dit quand ils mentionnaient que la foi est parole et acte leur but il dit leur but était de réfuter les moudia qui ont considéré la foi comme étant juste là la parole ils ont dit non la foi est plutôt parole et acte donc les salafs ont dit la foi est plutôt parole et acte ensuite le sheikh l'islam ibn Tsemiyya a continué il dit et ceux qui ont défini ou bien classé la foi en quatre catégories ont expliqué leur but comme on a questionné Sahal Sahal ibn Abdillah concernant la foi qu'est-ce que c'est il a dit parole et acte intention et sunna car donc la foi est parole acte intention et sunna car si la foi est parole sans acte c'est de la mécréance si elle est parole et acte sans intention c'est de l'hypocrisie et si elle est parole et acte et intention sans sunna alors c'est l'innovation c'est l'innovation intabuhuna intabuhuna ici quand le sheikh l'islam ibn Tsemiyya a dit la foi quand il dit pardon quand il mentionne cette parole disons que si la foi si la foi est parole sans acte c'est de la mécréance qu'est ce qu'il vit ici par acte intabuhuna ici là quand on dit si la foi est parole sans acte c'est de la mécréance on vit ici les actes du coeur et ceux des membres apparents ensemble intabuhuna quand on dit si la foi est parole sans acte c'est de la mécréance on vit ici les actes du cœur et les actes des membres apparents. On ne vise pas ici seulement les actes des membres apparents. Là, on vise ici tout ce qui est acte qui fait partie de la foi. Donc, les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc, celui qui n'a pas d'acte, il n'y a pas d'acte du cœur, il n'y a pas d'acte des membres apparents, c'est un écriant. Et il n'y a aucune divergence entre les savants de la sunna sur ce sujet. Je ne connais aucune divergence entre les savants de la sunna sur ce sujet. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Et on a déjà expliqué, quand on a parlé des quand on avait parlé des Mourdias, on avait parlé, on avait expliqué qu'est-ce qu'on vise par les actes du cœur et la parole du cœur. On a parlé de cela. Donc, ça c'est clair. Jait, ça c'est clair que le Cheikh l'Islam Ibn Taymi a ici nous fait comprendre le but des salafs lorsqu'il disait que la parole, que la foi est que la foi est parole et est acte. Et donc, il faut savoir que les salafs, donc il faut savoir que les salafs, quand les salafs disaient la foi est parole et acte, ici là, rentrent dans actes, les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc, les actes apparents. Ensemble, ça dit, les deux rentrent ici. Ces deux catégories-là, donc, première catégorie, les actes du cœur, deuxième catégorie, les actes des membres apparents. Les deux catégories-là rentrent dans le terme acte, quand on dit la foi est parole et acte. Jait. Donc, quand on dit il n'y a pas de foi sans œuvre, on vise ici les deux. Et ça, c'est clair. Si on dit il n'y a pas de foi sans actes, et si on vise les deux, les actes du cœur et les actes des membres apparents. Jait. Celui qui veut maintenant qu'il veut, ou bien qu'il parle des actes apparents, il précise, il précise, il va dire, par exemple, il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de foi, pardon, sans actes apparents. S'il est d'avis, que celui qui laisse des actes apparents, c'est M. Créant. Jait. Mais quand on dit il n'y a pas de foi sans actes, à la base ici, on vise quoi ? On vise ici les actes du cœur et les actes des membres apparents. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de foi sans actes. Celui qui n'a pas d'actes du cœur, qui n'a pas d'actes des membres apparents, c'est M. Créant. Jait. Et ceci, par consensus des savants. Donc, le débat, c'est sur les actes apparents. Donc, quand le shékh de l'islam, il n'était ni a dit ici, si la foi est parole sans actes du kufr, quand il mentionne cette parole, n'est-ce pas, ici, c'est-à-dire sans actes du cœur et sans actes apparents. Donc, ensemble, les deux catégories. Jait. Et le shékh de l'islam, Ibn Taymi, a bien expliqué cela. Que quand les salafs disent paroles et actes, rentrent dans les actes-là, ceux du cœur et ceux des membres apparents, ou bien les actes apparents. Il a expliqué cela dans le Majumur Al-Fatahawa, dans le Majumur Al-Fatahawa, au tome 7, à la page 505 jusqu'à la page 506. Donc, il parlait, il a parlé de beaucoup de choses, mais il a mentionné ce point là-bas. Donc, on voit clairement de la parole du shékh de l'islam, Ibn Taymi, que quand les salafs disaient que la foi est parole et actes, c'était pour réfuter les les murdjia, qui disaient que les actes ne font partie de la foi. Et, quand les savants citent le ijma des salafs sur le fait que la foi est parole et actes, c'est pour réfuter les murdjia, qui, eux, disent le contraire, disent que les actes ne font pas partie de la foi. Or, certains contemporains aujourd'hui ont expliqué la parole des salafs en lui donnant un sens qui n'est pas celui voulu par les salafs. Lorsqu'ils ont dit la foi est parole et actes. La foi est parole et actes. Ils ont dit quand les salafs ont dit la foi est parole et actes, ils ont tous voulu dire par là que la foi n'est pas valide sans oeuvres parmi les oeuvres des membres apparents. Sans les oeuvres des membres apparents. Vous voyez. Au point où certains ont même rejeté le hadith de l'intercession et le hadith de la carte par des fausses interprétations sous prétexte que ça contredit, donc ces ahadiths-là, sous prétexte que ces ahadiths-là contreditent même, ça contredit, bien sûr, ces ahadiths-là contreditent, selon eux, le consensus des salafs selon lequel la foi est parole et actes. La foi est parole et actes. Allah Moussa 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 Et lorsque certains disent que celui qui laisse les actes apparents apparaissent, il reste musulman, c'est un pervers, mais il ne sort pas de l'islam, il ne contredit pas le fait de dire qu'il y a un lien entre le caché et ce qui est apparent. car justement pour eux, la foi de cette personne a pris un coup. Elle a baissé. Elle a baissé. Or, les murs du'a disent quoi? Ils disent non, sa foi n'a pas été influencée. Sa foi est complète. Et ça, c'est complètement bar, bar, l'un, j'ai, et on a refuté les murs j'ai, avec preuve dans les cours des trois fondements, le cours 22, selon la nouvelle numérotation. En cours 2, plus d'une heure. On a refuté les murs j'a là-bas avec preuve. Et aussi dans les annulatifs de l'islam, on a refuté les murs j'a. Mais la refutation détaillée, c'était dans les trois fondements d'Aïd. Alors, on continue donc les propos du Cheikh Robi'a. Il dit ceci, rapidement. Il dit qu'il y'il 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 La yassaruhum Illa attestimum Bihar Faisa wakaf Aحدuhum Amama ahadith الشfaعة Faisa wakaf Aحدuhum Amama ahadith الشfaعة Faisant 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 Yخرج Min alnaar Men Faisant Eadna 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 Misquale Zer Min imani Yخرج Min alnaar Men Lam Yعمel La yassaruhu Illa attestimum Bihazil Ahadith Wahaazayukhalifu Qawla Alkawaridi Min jihah Wa qawla Almurji'ati Min jihatin Ukhrar Alors le sheikh Rabi'idi Le cas Dibnul Bannin Est le même cas Que C'est le même que Celui de l'imam Ahmed Et d'un bon nombre Parmi Ses suiveurs Tu les vois Parfois Ils rendent Mécréant Celui qui les laisse La prière Parfois Ils rendent Mécréant Celui qui les laisse Les piliers Et parfois Ils ne rendent pas Mécréant Celui qui les laisse Les oeuvres Ni comme Nous l'avons mentionné Précédemment Et ceci En se basant sur Les ahadiths De l'intercession Et en se soumettant A cela Car S'ils sont devant Les ahadiths De l'intercession S'ils sont devant Ces ahadiths là Ils n'ont d'autre choix Que de se soumettre A ces textes là Si l'un d'entre eux Est en face Des ahadiths De l'intercession Qui sont clairs Qui montrent clairement Que sortira de l'enfer Celui qui a dans son coeur Le plus bas Le plus bas Le plus bas Atome de foi Sortira de l'enfer Ceux qui n'ont jamais Sortira de l'enfer Ceux qui n'ont jamais fait De bien Il n'a d'autre choix Que de se soumettre A ces textes là Donc le chef Robi Dit Si l'un d'entre eux Est en face De ces textes là Il n'a d'autre choix Que de se soumettre Vous voyez C'est comme aujourd'hui Les gens sont en train De débattre Ibn Rajab Est-ce que Ibn Rajab Rend mécréant Celui qui nous laisse La prière Les gens font tout un débat Mais lorsque Ibn Rajab Est arrivé Lorsqu'il est en train D'expliquer Le hadith de Shafaa Lorsqu'il avait en face De lui Le hadith de Shafaa Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a accepté ce hadith Il n'a pas apporté Des interprétations Que certaines personnes apportent Aujourd'hui Qui ne tiennent absolument pas Il a dit Ce qui est voulu ici Quand on dit Qu'ils n'ont jamais fait de bien Qu'ils n'ont fait aucun bien Il a dit Parmi les actes Des membres apparents Alors le chef Revenil Qu'il continue Il dit Il y a ceci Donc Qu'on prédit La parole des khawarij D'un côté Et la parole des murjah D'un autre côté Le hadith de Shafaa Là Ça refute Les murjah Et les khawarij Vous voyez Dans le hadith de Shafaa On voit bien que la foi baisse On dit Il faut sortir des gens Qui ont un atome De bien Oui Donc ce hadith Montre que la foi baisse Et ça montre aussi Que des gens vont sortir de l'enfer Même s'ils ont commis des péchés Tant qu'ils n'ont pas fait Du grand coufre Ou du grand shirk Parce que le hadith de Shafaa Montre Déjà dans le hadith de Shafaa Il est mentionné Que ceux qui vont sortir là Ce sont des gens Qui n'ont pas fait le shirk Donc le grand shirk Vous voyez Le grand shirk Le grand kufr Et donc ça montre Que ça refute Les khawarij Ça refute Ceux qui rendent De mes créants À travers les péchés Vous voyez Parce que ça montre Que Les gens qui n'ont pas commis Du kufr Qui n'ont pas commis Du shirk Ils vont sortir De l'enfer Donc cela Même s'ils ont commis Des péchés Donc du moment Où ça n'a pas atteint Le dégré du kufr Akbar Donc du grand kufr Du grand shirk Ils vont sortir De l'enfer Donc Le shirk Rabir C'est ceci Donc c'est Le fait de prendre De se soumettre De prendre ces hadiths là Ceci 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 Contredit La parole Des khawarij D'un côté La parole Des murjah D'un autre côté Le fait de D'accepter De prendre Ceci Il dit F'il khawarij D'un autre 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 et les écrivains puis les écrivains et les écrivains qu'ils apprennent l'amam M'hamma ibn Nafr manga le Mereuxi on explique la respiration vers le deuxième vers le 44 vers le 600 vers le 45 vers le 600 qui s'attest à la première المرجئة وموقفهم من نصوص الزم والوعيد ما خلاصته ما خلاصته إن فرقة منهم أنكرت هذه النصوص وردتها وفرقة ثانية تأولتها تأولتها تأويلا باطلا وشيخ ربعدي لخوارج غانت مكريان celui qui pardon لخوارج ربعدي مكريان par les péchés vous voyez celui qui commet les péchés ça veut dire ils font sortir les gens de l'islam à travers des péchés qui n'ont pas atteint le dégré du grand koufre ou du grand shirk vous voyez c'est pourquoi celui qui dit que celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah c'est un مكريan sans aucun détail il dit il n'y a pas à faire la différence entre celui qui qui reconnaît que c'est haram de juger avec une loi autre que la loi d'Allah et celui qui ne reconnaît pas c'est à dire on n'a pas à porter tous ces détails tous ces tafsilats celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah c'est un مكريan il n'y a pas de tafsil à faire il n'y a pas de tafsil à faire le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah c'est de la grande mécréance ça fait sortir du islam sans aucun détail sans aucun tafsil il dit on n'a pas à faire de tafsilat il n'y a rien à faire comme tafsilat ça seulement faire ça seulement c'est du grand couvre celui-là il est en train de faire sortir les gens de l'islam à travers un péché parce que juger avec une loi un péché qui n'a pas atteint le dégré de la grande mécréance car juger avec une loi autre que la loi d'Allah c'est de la petite mécréance ce n'est pas de la grande mécréance donc la base de cet acte-là c'est de la petite mécréance ce n'est pas de la grande mécréance sauf si la personne croit que c'est halal que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah ou bien que c'est meilleur de juger avec une loi autre que la loi d'Allah ou qu'il soit au même niveau non celui-là il sort de l'islam il a commis de la grande mécréance mais celui-là qui sait que c'est haram de juger avec une loi autre que la loi d'Allah j'aiït il sait que c'est haram mais il fait ça par par passion mais il sait que c'est haram qu'on doit juger avec la loi d'Allah celui-là n'a pas commis la grande il n'a pas commis je crois dans certains cours que ce n'est pas une condition pourquoi on dit que quelqu'un fait partie des chouaris ce n'est pas une condition qu'il rende mécréance par tous les péchés non un seul péché ça suffit si quelqu'un dit aujourd'hui que celui qui consomme de l'alcool fait mécréance j'aiït il dit celui qui consomme de l'alcool fait mécréance celui-là fait partie des chouaris il a fait sortir les gens de l'islam à travers quoi ? à travers un péché j'aiït donc ce n'est pas une condition qu'il fasse sortir de l'islam les gens à travers tous les péchés non quelqu'un peut dire celui qui fait le zina il reste musulman ce n'est pas un mécréant celui qui celui qui vole ce n'est pas un mécréant il reste musulman mais celui qui consomme de l'alcool c'est un mécréant on dit que celui-là fait partie des chouaris ou bien ceux qui disent aujourd'hui celui qui persiste dans le péché il persiste dans ça il sait que c'est haram il persiste il y en a qui disent ça aujourd'hui celui qui sait que c'est haram mais il persiste dans le péché il devient mécréant donc ils vont te dire celui qui persiste par exemple dans le riba il sait que le riba c'est haram mais il persiste dans ça il dit que celui-là devient mécréant parce que le fait de persister ça montre qu'il a rendu ça halal donc c'est mécréant on dit non ça c'est complètement bas et ça c'est l'ambiguïté que Abou Ishaq il y avait eu celui qui persiste dans le péché vous voyez donc ça aussi c'est une voie ça c'est la conception des chouaris donc celui qui considère que le fait de persister dans un péché ça fait sortir de l'islam car le fait de persister c'est une preuve que la personne considère que c'est halal et donc c'est le coufre la personne sortie de l'islam celui-là il fait partie des chouaris donc il fait sortir les gens de l'islam à travers des choses qui n'ont pas atteint le degré du grand coufre de la grande mécréance donc le péché si on dit que ça c'est un péché mais ça n'a pas atteint le degré de la grande mécréance ça n'a pas atteint le degré du grand ce n'est pas du grand coufre ce n'est pas du grand shirk celui qui fait ce péché là même s'il fait ça 100 fois 200 fois 1000 fois il ne soit pas de l'islam tant qu'il n'a pas rendu ça halal ça dit tant qu'il ne considère pas tant qu'il ne croit pas que c'est halal le simple fait de faire ce péché là souvent ça ne fait pas sortir de l'islam le fait de faire ce péché là souvent ça ne montre pas qu'il considère que c'est halal combien de personnes font le zina aujourd'hui il y a des gens qui font du zina ils persistent dans ça mais ils savent que c'est haram qu'ils sont dans le péché vous voyez il y a des gens comme ça parfois même qui vont venir te voir pour te dire vraiment on veut des conseils vraiment je ne comprends pas à chaque fois je suis dans le zina le zina le zina le zina je veux des conseils comment je peux faire pour mieux pour arrêter ça vous voyez donc lui il sait que c'est haram il sait que c'est pas bien mais il persiste dans ça par passion vous voyez est-ce que celui-là on va dire que c'est un mécréant ce n'est pas un mécréant ce n'est pas du tout un mécréant j'ai et lorsque l'acte je crois que j'avais j'avais expliqué ça dans les animatifs de l'islam si je ne m'abuse lorsqu'on dit que quelque chose n'est pas de la grande mécréance j'ai que ce n'est pas de la grande mécréance c'est un péché mais ce n'est pas de la grande mécréance le fait de faire ça plusieurs fois ça ne transforme pas cette chose-là en grande mécréance si on dit aussi qu'une chose c'est de la mécréance celui qui fait ça il devient mécréant on ne va pas dire non il va devenir mécréant quand il va faire ça plusieurs fois non on s'est arrêté vous-même là donc le chef ici a dit les rois en mécréant à travers ou bien par les péchés et il juge donc celui qui commet ces péchés là il juge cette personne comme étant une personne qui va rentrer en enfer éternellement j'ai et ils ne prennent pas en considération les textes où il y a la promesse les textes et les textes de l'intercession qui parle de l'intercession il dit ceux qui ont exagéré parmi les murs djihadis celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah sa foi est complète sa foi est est complète et que aucun péché n'influence la foi aucun péché ne cause du tort à la foi aucun péché n'influence la foi et pour eux celui qui a attesté bien qu'il persiste avec son coeur a délaissé des obligations il va forcément rentrer au paradigme et sa foi sa foi est complète pour eux et il ne regarde pas les textes qui font mention des menaces et les textes de l'intercession ces textes là qui et ce qu'ils comportent donc ces textes et ce qu'ils comportent comme indication que la foi la foi baisse elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste jusqu'à ce qu'il ne reste que le plus bas le plus bas le plus bas en termes de foi et sont en accord avec eux sur le fait que la foi ne baisse pas elle n'augmente pas les mordia tout le faut qu'ah j'ai l'enfer par l'intercession ensuite il a cité une parole de l'imam Mohammed Ibn Nafr Al Marwazi dans son livre Ta'arim Khadrissola au tome 2 à la page 644 à 645 il dit qu'il était en train de parler des groupes des mordia et de leur position par rapport au texte où certaines choses sont blâmées et par rapport au texte où il y a des menaces il a dit ceci en résumé certes un groupe parmi les groupes des mordia a renié ces textes ils ont rejeté ceux-là un autre groupe un deuxième groupe a plutôt interprété ceux-là par des fausses interprétations ensuite il a dit il y a des soumis maquad il y a desmé et il y a desmé moustechil Il n'a pas d'éliminer. Moussirra على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مؤمنا مستكمن الإيمان من أهل الجنة وسندل على فساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد في باب الإكثار بترك الصلاة إن شاء الله قال أبو عبد الله فغلت الخوارج فغلت الخوارج والمعتذلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار في تأويل هذه الأخبار وكفرت بها المرجئة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيبا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوزوا التهامهم ولا تعلوا عليهم جهلا منهم بما يجبوا عليهم فغلت الخوارج فغلت الخوارج فغلت الخوارج والمورجيه والمورجيه وفغلت كيفية كانت εعجبوا نجيكم إليهم كيفية أعجبوا كبيرة أعجبوا 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 وأعجبوا à beaucoup de science, que ça veut forcément dire qu'il est sur le haqq. Quelqu'un peut avoir de la science, il n'oeuvre pas avec cette science-là. Quelqu'un peut avoir de la science, mais il a embrouillé dans ça. Il a des informations, mais il a embrouillé. Il a des ambiguïtés. Il n'y a pas la baraka. Il a du ilm, il a de la science, mais il n'y a pas la baraka. Il a une science qui n'est pas... En réalité, cette science-là ne lui est pas profitable. Car malgré cette science-là, c'est un égaré. Il est dans le bolal, il est dans l'égarement, il égare les gens. Donc ne soyez pas trompés par cela. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que si quelqu'un a beaucoup de ilm, c'est un dalil, en fait, qu'il est sur le haqq. Non, mon frère. Quelqu'un peut avoir beaucoup de science, mais il est égaré. C'est un égaré. Et quelqu'un peut avoir beaucoup mémorisé, mais c'est un égaré. Il y a des gens qui ont beaucoup mémorisé, mais ils sont égarés. Vous allez voir des gens, aujourd'hui, qui ont mémorisé le Coran. Hafiz. Quelqu'un, il a mémorisé le Coran. Tu cites un verset, il te dit là où ce verset-là se trouve. Mais, c'est un bolal mobil. C'est un égaré, égareur. Il égare les gens. C'est vrai ou pas ? Il y a des gens comme ça ou pas ? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont mémorisé, il a mémorisé beaucoup d'ahadith, messaine et gharie. Donc, ne soyez pas trompé par cela. Quelqu'un va vous dire, oui, il a mémorisé les kutub sitta. Il a mémorisé les kutub sitta. C'est quand même qu'il est sur la sunne, il est sur le manhaj. S'il n'est pas sur le manhaj, tout ce qu'il a mémorisé, ça lui sert à quoi ? Oui. Donc, il y avait un groupe de mordia. Il y avait des gens, il y avait des mordia qui avaient, ils avaient une grande connaissance. Ils connaissaient beaucoup de textes. Oui. Ils n'étaient pas sur la bonne voie. Donc, il dit ici, un autre groupe, un troisième groupe, parmi les mordia, qui avaient donc, donc c'était les mordia, qui avaient une grande connaissance. Ils connaissaient beaucoup de textes. Et donc, ils n'ont pas pu renier ces textes-là, rejeter ceux-là. Car ils savaient qu'ils étaient, dans ces textes-là, ils étaient nettoires, célèbres, auprès des savants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont, donc, ils ont approuvé cela. Ils ont approuvé cela, mais ils ont interprété cela par une interprétation autre que son interprétation correcte. Vous voyez. Et ils ont prétendu que sa parole, donc la parole du prophète, lorsqu'il a dit que la personne ne fait pas le zinat et elle est croyante pendant qu'elle fait le zinat, ils ont dit que ça, ça concerne celui qui fait le zinat tout en rendant ça halal. Donc celui qui fait la fornication, la luthère, en rendant ça halal. Donc ils croient que c'est halal. OK ? Et ils n'approuvent pas l'interdiction du zinat. Donc il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que le zinat est haram. Donc lui, c'est-à-dire pour lui, le zinat est halal. Donc ils ont dit que ce hadith-là concerne celui-là. Quant à celui qui fait le zinat, il sait que le zinat est haram sur lui. Il sait que le zinat est haram. Il approuve cela. Il approuve que le zinat est haram. C'est illicite. Que la fornication de la luthère est illicite. Ils disent quoi ? Celui-là, sa foi est complète. Et son zinat, ou son vol, ne diminue rien de sa foi. Vous voyez ça ? Et s'il meurt en délaissant les obligations, en commettant les grands péchés, tout en persistant dans ça, il n'a pas réuné les obligations. Donc il reconnaît que c'est obligatoire. Il dit que celui-là va rencontrer Allah en ayant une foi complète. Il fera partie des gens il fera partie des gens du paradis. Vous voyez ça ? Donc, ils ont expliqué ce hadith-là, ils ont expliqué ça comme ça. Ils ont dit que le hadith concerne celui qui fait ça en rendant ça halal. Quant à celui qui fait cela, donc le zinat, tout en sachant que c'est haram, ils disent que celui-là, sa foi est complète. Comment sa foi va être complète ? Ça, c'est complètement bas au Pérouna. Si là, sa foi baisse, vous voyez. Alors, il dit que ça ne baisse donc sa fornication, donc son zinat, l'habilitaire qu'il va faire ou bien le zinat, la fornication qu'il va faire ou bien le vol là, ça ne va rien diminuer de sa foi. Et s'il meurt tout en désertant les obligations en commettant les grands péchés, en commettant les grands péchés tout en persistant dans ça, s'il meurt dans ça, sa foi est complète, il fera partie des gens du paradis. Jai. Du moins, il n'a pas réuné les obligations. Jai. Ça fait complètement bas au Pérouna. Ensuite, il a dit, nous allons démontrer la fausseté de cette interprétation et son impossibilité plus tard dans le chapitre de la maîtrance de celui qui délaisse la prière. Jai. Ensuite, il a dit, Abu Abdillah a dit, les khawarij, les mu'atazila et les roafib ont exagéré dans l'interprétation de ces informations, de ces textes-là. Jai. Et les murdjiahs ont mécru en cela, en ces textes, doutant ainsi de la parole du prophète ou en démontant ceux qui ont rapporté cela parmi les imams. ceux dont il n'est pas permis d'excuser ni de dénigrer, ceux dont il n'est pas permis d'excuser, n'est-ce pas, pardon, ceux dont il n'est pas permis d'accuser ni de dénigrer, ils ont donc démenti par ignorance ceux qui leur incondent. ensuite, le chef Robi'i a dit Waha Kaza. Donc ici, le chef Robi'i nous fait comprendre qu'il est toujours en train de mentionner la parole d'Ibn Nafr. Donc lui, il a dit, donc Ibn Nafr, donc il est toujours en train de, donc le chef Robi'i était en train de citer la parole d'Ibn Nafr. Il a dit quoi ? Que Abu Abdillah a dit que donc les khouarijs, les mu'ataz, les yurrawa, afib, ont exagéré dans, quoi ? Dans l'interprétation de ces informations, de ces textes. Et les mu'ataz, ont écrit en cela en ces textes, donc, le temps ainsi de la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. En démontant ceux qui ont rapporté cela parmi les imams, ceux dont il n'est pas permis d'accuser ni de dénigrer et ils ont démenti par ignorance de ceux qui leur incondent. Ensuite, le chef Robi'i dit, il dit, donc, le chef Robi'i continue, il cite toujours les propos d'Ibn Nafr. Donc ça c'est Ibn Nafr Ibn Nafr qui parle. وهكذا وهكذا عامة أهل الأهواء donc Ibn Nafr qui cite en fait ces propos-là. وهكذا عامة أهل الأهواء والبداع إنما هم بين أمرين غلو في دين الله وشدة ذهب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حداها الله ورسوله أو إخفاء وجحود به حتى يقصر عن حدود الله التي حداها ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلوء فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد يخاف أن يكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه ويرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فَيَعْفُ لَهُ فَيَعْفُ لَهُ عَمَّا أَتَى بِهِ مِنْ سَيِّئَةِ وَيَتَقَبَّنَ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ اللَّتِي تَقَرَّبَ بِهَا إِلَيْهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَلَا يَذَالُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّيْ يَلْقَ اللَّهَ وَهُوَ بَيْنَ رَجَاءٍ وَهُوَوَ Donc il a dit et c'est ainsi que sont les gens des passions et de l'innovation donc leur généralité ils sont entre deux choses entre l'exagération dans la religion d'Aloi au point d'en sortir par le fait qu'ils dépassent les limites d'Aloi et de son messager ou leur dureté d'un réunionment de ceux-là au point d'être négligent face aux limites d'Allah dit la religion d'Allah est au-dessus de la négligence et ce n'est pas de l'exagération ce n'est pas l'exagération le dîn ce n'est pas l'exagération la religion d'Allah ce n'est pas l'exagération il dit il s'agit du fait que le croyant pécheur ait peur de ce qu'Allah a réservé comme châtiment par rapport au péché et il espère ce qu'Allah a promis il a peur que les péchés que les péchés qu'il a commis annulent ses bonnes oeuvres qu'Allah n'accepte pas cela de lui donc les bonnes oeuvres ceci comme punition par rapport à ce qu'il a fait comme péché et il espère qu'Allah le comble de ses bienfaits et qu'il lui pardonne ce qu'il a fait comme péché et qu'il accepte de lui ces bonnes actions par lesquelles il s'est rapproché d'Allah et et qu'il fasse rentrer et qu'il le fasse pardon et qu'il le fasse rentrer au paradis et qu'il le fasse rentrer au paradis et qu'il demeure ainsi jusqu'à ce qu'il rencontre Allah donc entre l'espoir et la peur donc le croyant étant c'est à dire il est entre l'espoir et la peur vous voyez donc il a peur quand il commet un péché il a peur d'aller en enfer il a peur d'aller en enfer et lorsqu'il commet lorsqu'il fait lorsqu'il pose des bonnes actions il espère il espère le le paradis donc le croyant doit être il doit être entre entre la peur et l'espoir en tout cas le chèque revient à l'espoir à l'espoir c'est à dire L'âcle de l'âcle de l'âcle L'âcle de l'âcle de l'âcle Ceci ne diminue rien de sa foi Donc ça ne fait pas baisser sa foi Donc le zina ou le vol ne fait pas baisser sa foi Et s'il meurt en délaissant les obligations Et en commettant les grands péchés En persistant dans cela Donc il n'a pas renié les obligations Il persiste Donc il a délaissé les obligations Il n'a pas renié cela Il reconnait que c'est obligatoire Mais il a délaissé cela Et là il commet des grands péchés Il persiste dans cela Il dit que celui-là va rencontrer Allah Sa foi est complète Il fera partie des gens du paradis Vous voyez ça ? Ils disent que sa foi est complète C'est grave Comment ça la foi est complète ? Et parce que chez eux en fait La foi n'augmente pas Ça ne baisse pas Vous voyez ? Et les actes ne font pas partie de la foi Il dit donc Le Cheikh Rabi'a dit Il classe les gens de la Sunna Dans quel groupe de Mourja ? Les gens de la Sunna Qu'ils traitent des Garis Qu'ils accusent des Rja Parce qu'ils ne sont pas sur son Manhaj Le Cheikh Rabi'a dit Ces gens de la Sunna Qu'ils traitent des Garis Qu'ils accusent des Rja Parce qu'ils ne sont pas sur son Manhaj Il est classe dans quel groupe Des Mourja Le Cheikh Rabi'a dit Oh Allah Nous cherchons la protection Auprès du toi Contre la passion et l'exagération Ensuite il dit Inna ahla Sunna Jami'aim yu'minuna binusufi lwa'ad Walwa'aid Wa yu'adrimunaha Wa yu'allifuna beynaha Wa la yadribuna ba'duha biba'd Fa yuhbis hazan manhajus sadid Fi anfusihim Khawf Allahi wa raja'ahu Mula'haza Mula'haza Zakarnafi ma thalaf Al-Nusufa min kelam Al-Nusufa min kelam Al-Nusufa min kelam Al-Nusufa min kelam Al-Imam Ahmed Rahimahullah Fi ttafiri Bitarki al-Faraiid Wa'adamihi Yuuakidu ma naqaltuhu An-Hazal-Imam Ma kalahu Cheikhul L'Islam Ibn Sainiya Le chef Rabi'a dit Certes les gens de la sunna Tous les gens de la sunna Les gens de la sunna croient N'est-ce pas Au texte Où il y a des menaces Où il y a des promesses Et ils éprouvent Une profonde Ou bien ils éprouvent Un profond respect Pour ces textes Oui Ils regroupent entre eux Ils ne prennent pas les textes Pour les opposer entre eux Hein Pour les opposer les uns les autres Les uns contre les autres Il dit Ce bon manhaj A emmené En eux La peur d'Allah Et l'espoir La peur d'Allah Et son espoir Il dit ici Remarque Nous avions cité Précédemment des textes Où il y a Des paroles De l'Imam Ahmed Sur le fait Que celui qui délaisse Les obligations N'est pas Mécréant Et aussi Que celui qui délaisse Les obligations Est mécréant Donc Cheikh Rabi'a Il y en a cité Les deux paroles De l'Imam Ahmed Et il dit Ensuite il dit Ce qui renforce Ce que j'ai cité De l'Imam Ahmed C'est ce que le Cheikh O'l'Islam Ibn Taymiyyah A dit Et là il va citer Les propos du Cheikh O'l'Islam Ibn Taymiyyah Où il parle Également de la vie De l'Imam Ahmed Il parle même de De celui qui délaisse Un des piliers Parmi les piliers De De l'Islam Jait Donc on s'arrête ici On demande Qu'elle nous facilite Si nous donne la compréhension De sa religion Mais avant de terminer J'aimerais rappeler Trois points Premièrement Lorsqu'on a parlé De l'explication Du Cheikh Al-Fouzan Concernant le Hadith De l'Intercession Il s'agit de son explication De la parole du prophète Où il dit Qu'Allah fera sortir De l'enfer Des gens qui n'ont Jamais fait de bien Et non Du Hadith en entier Car certains peuvent Mal comprendre Car on a dit Le Hadith de l'Intercession La deuxième chose C'est qu'il y a eu Un lapsus en arabe Lorsqu'on a Lorsqu'on a lu La parole du Cheikh Revi' Où il a dit Donc on a dit Donc la parole lui Il a dit Il ne juge pas Un musulman De mécréant Ou d'associateur Sauf s'il Il commet Du grand Kouf Ou bien Du grand Chir Sauf s'il tombe Dans le Kouf Ou dans le Chir On a dit là-bas En arabe On a dit A la place de Où On a dit Et Sauf s'il tombe Dans le Kouf Normalement c'est Dans le Kouf Ou le Chir Mais en arabe On a lu Donc en arabe c'est Aou En arabe on a lu Eï Même si en français Quand on a fait la traduction On a dit S'il tombe dans le Kouf Ou le Chir Mais en arabe Il y a eu un lapsus Au lieu de dire Au lieu de dire Aou On a dit Ouah Jait Donc ça c'était un lapsus Et enfin dans l'audio Numéro 10 J'ai dit par rapport A l'audio Du frère Abdelaziz J'ai dit Non Le frère Abdelaziz C'est là le guide J'ai dit Que c'était à partir De 38 minutes 44 secondes Jusqu'à 39 minutes 48 secondes Donc par rapport A son audio Donc dans l'audio 10 C'était une erreur C'est plutôt De 38 minutes 16 secondes A 39 minutes 39 secondes Jusqu'à 40 secondes Jusqu'à 40 secondes Jusqu'à 41 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 secondes